Musique Je vais annoncer ton casque africain numéro A et demi Tu es malade depuis le fait où je suis habitué la vie Si tu souffres de ta mort ou lisse et bulle Tu as une maladie de luxe, on pique à l'huile Tu es qu'il rentre et tu Je pense que tu trouves un bon docteur N'hésite pas à lâcher les figmes Ils ont une part des secrets du bonheur Tu fais quoi ici en ville dans la salité Tu vas encore faire trop de niacos J'ai envie dans la salité Bref, c'est la malchance Si le débordement ne vous plaît Faites un homme à vos disparates de l'inconfiance On ne va pas aller pas chez nous On veut pas aller chez eux On est fiers d'être partout dans la salité C'est comme ça et c'est bien tout Et quand on revient de là On critique tout le poids et on survit dans la peur Dès le réveil on est nerveux Et quand ça va mal on dit seulement que C'est la faute à Pavia J'ai très mal rêvé C'est la faute à Pavia Ma voiture démarre sale C'est la faute à Pavia Qu'on gagne aux yorks mal C'est la faute à Pavia C'est la faute à Pavia C'est la faute à Pavia Ce n'est qu'une assortellerie C'est la faute à Pavia C'est la sauce et le riz C'est la faute à Pavia 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 Mes amis Pavia c'est aussi l'enfant de quelqu'un Qui va finir par beau Un beau jour Tranquillement Avec la volonté Et la grâce de Dieu Ce n'est pas ça Qui va tout changer par magie Chacun de nous doit changer Aimer son prochain Palais devant chez lui Remets sur le Seigneur De nous faire comprendre Que nous sommes tous dirigeants du Cameroun Chaque chef de famille Chaque mère Chaque enfant Dirige le Cameroun Quelque part à son niveau Oh Dieu Bénise nos pauvres pays Le Cameroun Père de nos ancêtres J'ai parlé Pôle Camto Paul Camto Tu me fais rire hein Tu me fais rire beaucoup mais j'ai dit ce que je refuse pas ne pas interdire de rêver c'est quand même la répandre parfois que je rêve non si moi je rêve doit être interdit de rêver comme je ne peux pas c'est bien de rêver vous rêvez bien mais je souhaiterais que tu rêves que tu as donc toi 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 tu as ramassé 10 milliards tu dois en serrant bien ta main quand tu vas bien serré la main je vais te réveiller le matin en regardant je vais te rendre compte que j'ai donc c'était le rêve je suis je suis je suis j'ai C'est parti. 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 qui est parti. C'est 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 parti. est parti. C'est 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 parti. trahison. 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 C'est parti. trahison. Donne lui. trahison. 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 Si tu prends bien tes dispositions, tu es bien prudent, quand j'étais au Cameroun, vous allez voir, au Cameroun, j'avais souvent un sac, il y avait un sac, dans ce sac-là, il y avait quelque chose d'édable. Quand j'entris dans un bureau, quand il partait à Yaound, quand vous me recevez, j'entre dans un bureau, je me fais un soir à la salle d'attente, quand je reste dans la salle d'attente, je prends ça, je mets sur moi, je me protège contre le gaz, je connais toutes les méthodes. Je connais ça bien, dès que je parle, dès que je parle au Cameroun, là, je reprends ça, je le remets en activité. Mes frères, parce que les mandarins, dans leur tête, ils continuent de penser que le peuple de 1980, 1919, c'est le même peuple. Mais ils ne savent pas que nous, ici, là, moi, là où je suis ici, là, tu peux signer un document à Yaoundé à 10 ans, j'ai ça. Ils continuent de travailler comme si on était en 1960. Ils continuent d'avoir les mêmes habitudes. Ils continuent de travailler comme ça, comme si on était en 1960. Donc, les gars, les gens blaguent. On ne blague pas. Les gens sont tentés de vouloir détruire notre pays. On ne peut pas les laisser. On ne peut pas. Soit-disant que le président Biya est vieux, donc eux, ils sont jeunes. Je connais comment ça marche. Je connais le système. Je connais bien le système. Vous voyez, quand je parle ici, depuis 2018, je crois que je suis inconnu, hein. Je suis inconnu. Le service de renseignement, tout ça, personne ne me connaît. Je me connais en tant que Cameroun. On est comme tout le monde. C'est ça qui est question. C'est pour ça que les gens sont surpris. Tout le monde pose la question. Son réseau, c'est qui ? Son réseau, c'est qui ? Ma fiassie ? Il n'y a personne qui connaît comment ça fonctionne celui-là. Parce que comme vous voyez là, dans toute cette globosphère, les gens ont des amis. Je peux te dire que je suis la seule personne. La seule personne. Quelqu'un ne va pas te dire. C'est moi qui le tiens. Parce que nous, nous, l'avantage que nous avons, c'est qu'on s'est assis au Cameroun, 25 ans, on a étudié le système. correctement et bien. Donc, c'est-à-dire que quand ils ont dit qu'ils ont suivi la TV, eux-mêmes, ils se jettent en bâtu. Ils pensent que c'est les années 1950. Voilà ce qu'une commission scientifique dit. Une commission scientifique qui ne sait pas que ce même produit que l'Occident leur apporte, c'est fait à base des écorces. Vous pensez que les grumes qui montent tous les jours en Europe, on fait quoi avec ? C'est toujours pour faire le bois, hein. Ok. Le parc, comment on appelle ça ? Le parc botanique de Limbé. Ah ! C'est toujours pour faire les fleurs, hein. Ok. L'homme noir. Ce n'est pas... Il n'y a plus de noirs en Afrique. Je suis désolé de le dire. Il n'y a plus d'hommes noirs en Afrique. Ce qu'on a en Afrique, ce sont des êtres humains génétiquement modifiés. Ce ne sont pas des noirs. Ce sont des êtres humains génétiquement modifiés. Parce que si tu n'as pas tes gènes qui sont modifiés, tu ne peux pas réfléchir comme ça. Tu ne peux pas réfléchir ainsi. Ils se font appeler noirs. Non, ils ne sont pas des noirs. Ils ont la peau noire, mais leurs gènes sont modifiés. C'est pour ça. Ce sont des êtres humains génétiquement modifiés. C'est tout. On attend que le Président les lâche un à un. Dès que le Président lâche un, on le récupère. On lui dit, voici ce que tu as fait, voici ce que tu as fait, voici ce que j'ai fait. C'est clair le net. Mais sur la table. C'est ce que je faisais. Jean Blanc. Jean Blanc. Il veut détruire le Cameroun. Un homme, vous voyez quelqu'un, il fête, il dit qu'il fête le milliard. J'ai fêté mon troisième milliard. Tu croisais les bras comme ça. Tu le regardes. Il a fêté le troisième milliard. Quand je vous dis que ce sont des êtres humains génétiquement modifiés, vous pensez que c'est un milliard? Il fête le milliard. Il fête le milliard. Quand tu lui poses la question, ton milliard là il est où? Il dit que c'est en banque. Tu appelles ça être humain? Tu appelles ça être humain? Ce ne sont pas des êtres humains. Je vous dis. Les jeunes sont modifiés. C'est pour ça qu'ils réfléchissent comme ça. Les gens essayent pour détruire le pays. Et ils viennent donner des leçons. C'est pour ça que nous disons au petit peuple d'apprendre à défendre ses intérêts. Vous voyez bien ce qu'ils font. Ils disent décentralisation. Avant qu'on passe les textes de loi sur la décentralisation, ils font ce qu'on appelle la restituration des communes. Ils créent le secrétaire général. Ils créent le trésoreux payeur de la commune. Ils ne savent rien faire. Tout ce qu'ils ont à faire, c'était dit que la loi a dit que, la loi a dit que, la loi a dit que, la loi a dit que. Mais il attend que le maire bagarre, lutte, lutte pour faire entrer de l'argent dans la commune. C'est à ce moment-là que j'entends le receveur, mais je ne sais pas comment on commence à dire. La loi dit que, la loi dit que, ils sont à l'Amérique. Quand nous, on va arriver au pouvoir, on va le trésorier payeur, le secrétaire général, tout ce beau monde auront pour chef, le maire élu. Il y a un seul représentant du président dans une commune, c'est le sous-préfet, le préfet, le gouverneur. C'est cela qu'on connaît. Le secrétaire général de la commune, ce sont des bêtises, des gens qui sont là pour continuer à défendre l'intérêt du colon. C'est cela qu'il est question. Regardez vous-même. Je vous mets la vidéo du maire des égats. À certains moments, il va falloir prendre le toureau par les pônes. La session continue. ... 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 Je n'ai jamais prôné l'insurrection, mais je suis ultra-fédéraliste, mais je n'ai jamais prôné l'insurrection, ni tout autre moyen de violence pour l'obtenir. Le Cameroun sera fédéral, peut-être même avant 2030, et on n'a pas besoin de recourir aux insurrections pour cela. Le système lui-même court irréfutablement vers un modèle fédéral. En dépit des résistances des uns et des autres, quand un pays arrive déjà à recourir à des concepts comme l'autochtonie, à qui on réserve les postes de maire et le président du conseil de statut spécial de large décentralisation, on ne voit pas très bien comment il peut encore s'arrêter. Quand de plus, le pays est l'objet d'une féroce sécession armée, on a climaté en deux semaines, mais qui résiste depuis quatre ans. A ce niveau, il est lucide. Maintenant, là où il n'a pas compris les enjeux qui se cadent derrière, c'est la suite. Depuis quatre ans, il fait des ravages contre un état impuissant. L'état n'est pas impuissant. L'état est puissant, mais l'état sait bien que c'est un piège tendu par les colons qui vont revenir après. Il dit que non, 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 tu avais fait le génocide, tu avais tué. C'est pour ça que l'état préfère utiliser les moyens de sécurisation et d'éducation. Parce que s'il fallait utiliser les moyens efficaces de l'armée, il n'allait pas faire quatre ans. Il faut que tu le saches. C'est parce que le système sait qu'il utilise, mais on va dire utilisation démesurée de la force. Ce sont les forces qui décident. Je ne vois pas très bien comment nous pouvons échapper au fédéralisme. Je suis d'accord avec lui. On n'échappera pas au fédéralisme. On va aller que tout doit dans ça. Ce que je suis est ceci. Tanto a le projet de se substituer à Monsieur Biya pour faire du Biya et utiliser la puissance de l'état unitaire pour imposer un système ethno-fasciste. S'il organise donc son institution, nous allons l'aider. Non pas à prendre le pouvoir, mais à l'imposer un modèle fédéral. Comment tu vas l'imposer un modèle fédéral? Tu ne pourras pas l'imposer un modèle fédéral. Ton modèle fédéral va venir sur la base de l'insurrection. Et tu sais bien que c'est celui qui aura l'avantage de gagner l'insurrection qui va te mater. Exemple, Côte d'Ivoire. Ouattara est venu avec ses amis, les colons. On l'a aidé, il est au pouvoir. Il ne mâle pas tout le monde. Tu vas voir, même la coalition. Qu'est-ce que mes frères là-bas? Bambou, il est sourou, Guillaume, il est machin. Ouattara va gagner. Il a l'armé, il est mal. C'est un a hérité d'avoir un grand frère. Nous allons l'aider, non pas pour prendre le pouvoir, mais imposer un modèle fédéral totalement antagonique à ses espérances. Cela signifie en clair qu'il n'y aura ni aucun trouble à Yaoundé destiné à remplacer Biya dans le cadre de l'Etat unitaire. Moi-même, l'Etat unitaire, c'est mort, c'est fini, on ne parle plus. L'Etat unitaire, l'Etat unitaire, c'est fini. L'achat des terres est venu enterrer l'Etat unitaire. Seul à remplacer Monsieur Biya à Yaoundé dans le cadre de l'Etat unitaire, on a assez soupé du grand camarade Aïdjo et du seul gage de la paix. Monsieur Biya veut pour supporter encore un Messie au sommet de l'Etat du Cameroun. En fait, moi je suis d'accord avec toi sur le fédéralisme, mais ne compte pas sur l'insurrection. On va te maintenir dans l'insurrection pendant quarante ans. Parce que ton pays est extrêmement riche. Le Katanga, c'est la même chose depuis que Mobutu est parti. C'est l'insécurité totale. En dedans, les minéraux ne sont pas particulièrement. C'est ça. Voilà, on continue. Maintenant, je vais vous parler de l'élection du président de la fédération de football ivoirien, la FIF. Vous savez que la Côte d'Ivoire et le Cameroun, c'est deux pays jumeaux. Quelque chose se passe en Côte d'Ivoire, se passe au Cameroun. Se passe au Cameroun, se passe en Côte d'Ivoire. Voyez-vous, les membres de la fédération ivoirienne de football décident. Ils écrivent à la FIFA que, vraiment, nous voulons convoquer l'Assemblée Générale pour changer les membres du... La commission électorale pour les changer. Alors, la FIFA les a répondu. Vous savez donc, le style de noir que j'ai appelé tout à l'heure, les noirs génétiquement modifiés, qui ont leur propre texte. Quand il s'agit d'appliquer leur propre texte, ils trouvent que leur propre texte n'est pas à leur avantage. Ils écrivent au maître, est-ce que nous pouvons, nous pouvons convoquer l'Assemblée Générale pour cas d'urgence, pour changer le bureau, pour changer le bureau, la commission électorale, etc. Je vais vous lire ce que la FIFA a écrit à la fédération ivoirienne de football. La honte des frères des Africains. Ce ne sont pas des noirs. C'est des noirs génétiquement modifiés. C'est pareil. Vous avez dit que c'est des pays jumeaux, Cameroun, Côte d'Ivoire. Courriel, Fédération Ivoirienne de football. Monsieur Jean-Baptiste Sam Etiassé, directeur exécutif. Zurich, 21 août 2020. Processus électorale à la Fédération Ivoirienne de football. Votre correspondance du 12 août 2020. Monsieur le directeur exécutif. Nous nous referons à vos correspondances datées du 12 et 14 août, qui ont retenu toute notre attention. Après avoir analysé minutieusement les documents que vous nous avez envoyés, nous estimons que l'article 100 de la Fédération Ivoirienne de football, des statuts de la Fédération de football, n'est pas applicable au cas. D'espèce. Étant donné que nous ne sommes pas en présence d'un cas non prévu par les statuts ou un cas atypique de force majeure. Par ailleurs, l'article 42, en linéa 8 des statuts de la Fédération Ivoirienne de football, mentionne clairement que la commission électorale a pour mission d'organiser et de superviser la procédure électorale de la Fédération Ivoirienne de football. Et de prendre toutes tes décisions irrelatives. Par conséquent, sur la base de ce qui précède, la FIFA estime que le comité d'urgence n'est pas compétent. Pour suspendre le processus électorale de la Fédération Ivoirienne de football, que ce dernier est donc toujours en place et qu'il doit reprendre sans délai. Et bien voilà des gens, ils ont leur statut. Tout est clair. Mais Didier Drogba est candidat à l'élection. Il ne voulait pas de Didier Drogba. Les membres de la Fédération ne voulaient pas de Didier Drogba. La commission qui gère la Fédération dit qu'elle veut faire l'Assemblée Générale pour changer le bureau de la commission électorale. Il faut qu'ils écrivent par la FIFA. Il faut qu'ils écrivent par la FIFA. Et bien, je continue. À cet égard, la FIFA est d'avis que la commission électorale devrait se réunir le plus tôt possible afin d'intervenir toutes les décisions nécessaires par un vote conformément aux dispositions pertinentes du Code électoral et en particulier ses articles 7 et 8 afin d'éviter tout malentendu et confirmer la validité du vote. Nous vous recommandons de faire signer le procès verbal par tous les membres de la commission électorale ayant pris part à la réunion concernant la décision en question. Un secrétaire de la commission provisoire refuse de signer le procès verbal disant que les autres ont violé la loi. Il dit qu'il ne signe pas le procès verbal. Maintenant, la FIFA dit que Hé, toi, va signer. Il va s'élever toute honte bu. Il va venir signer. Papa a parlé. Hé! Vous dites que c'est des noirs? Non! Ce ne sont pas des noirs. Ce sont des noirs génétiquement modifiés. Ce sont des gens qui sont... Leur cerveau est renversé. Tu n'es pas... Tu n'es que un secrétaire. Tu dis que non. Ils ont violé la loi. Concernant la décision en question par la signature du procès verbal, les membres ne feront que confirmer le déroulement de la réunion. Quelle a été leur position par rapport à l'objet du vote? Les décisions relatives aux candidats devront être communiquées à ces derniers selon les délais prévus dans les statuts et le code électoral de la Fédération Ivoirienne de football. Dans ce contexte, nous vous rappelons que tout candidat a la possibilité de contester les décisions de la commission électorale devant la commission de recours pour les élections. sur la base de l'article 10 du code électoral. De plus, en ce qui concerne la convocation d'une assemblée générale en session extraordinaire le samedi 29 août 2020, afin, entre autres, de délibérer de la recomposition de la commission électorale. Nous vous rappelons que, selon l'article 4 alinéa 3 du code électoral de la Fédération Ivoirienne de football, l'élection des membres de la commission doit intervenir lors de l'assemblée générale, ordinaire et non extraordinaire de la Fédération Ivoirienne de football, précédant l'assemblée générale élective du comité exécutif. A la lumière de ce qui précède l'assemblée générale extraordinaire prévue pour le 19 août 2020, ne serait donc pas compétent pour élire les nouveaux membres de la commission électorale. Enfin, nous portons également votre attention sur le fait que la compétence pour fixer une nouvelle date pour les élections, au cas où cela s'avérait nécessaire, revient au comité exécutif, dans le respect des délais et des dispositions statutaires, article 34-35 des statuts de la Fédération Ivoirienne de football. Nous vous prions donc de bien vouloir nous informer sur la suite du processus électoral et de toute décision irrelative et de nous envoyer tout document irrelatif. D'ici au plus tard, nous vous remercions de prendre bonne note de ce qui précède et nous vous prions d'agréer, Monsieur le directeur exécutif, l'expression de notre parfaite considération. Ouais, les Africains. Ils se comportent. Je vous dis que c'est les deux pays jumeaux. Toujours. FIFA. On va aller à la FIFA. On va aller à la FIFA. Curieusement, l'homme qui a répondu à un Africain, c'est un Africain. Viron Moussongo. Omba. Directeur de la division association membres. Copie. CAF. Président de la Fédération Ivoirienne de football. Président de la commission électorale. Voilà des gens qui trouvent que la commission électorale qui est là ne peut pas organiser les élections. Sinon, on ne peut pas avoir gagné. Donc, il faut changer. Pour changer, il faut convoquer l'Assemblée Générale extraordinaire en violation de leur propre statut. Après, ils disaient que si on fait ça à la FIFA, ils risquent de nous condamner, non? Ils disaient oui, bon. Écrivons un peu à la FIFA, voir. Ils écrivent à la FIFA. La FIFA leur dit que non, vos statuts n'utilisent pas ça. Et, à Nyamba. Africains. Pardon. Faisons pour nous à côté de pour eux. Ouais. Mais, nous ne comptons plus sur les mandatins. Ils sont partout. Vous-même. Voilà. C'est pareil comme au Cameroun. Pareil. Il faut que j'ai la FIFA qui écrivent. Pour les lits. Pour les lits. Les propres statuts. Je répète. Faisons pour nous à côté de pour eux. C'est tout. C'est demain que je vais lire ma chaîne de Jean Lamberna. Rose. On a combien de partages? Il est 21. S'il te plaît. Les Africains offrent. Amma. Vous voyez la poumarde ici. Je suis parti accompagner mon collègue. Je suis entré dans une pharmacie. Je suis entré dans une pharmacie. Et là-bas. Le monsieur me regarde. Comme j'ai les yeux de mon père. Gonflé en bas là. Vous voyez comment c'est gonflé non? Le monsieur me dit. Je me donne l'adresse. Commande la poumarde ici. Tu me suis tes yeux. Ça va baisser. Il me dit qu'en bas? Il me dit oui. Je lui pose la question. Si ça baisse. Ça va gonfler après combien de temps? Il me dit ça peut gonfler après 4 mois, 5 mois. Après tu remets. Je lui pose la question. Non. Ça veut dire que je deviens accro à ça. Il me dit oui. C'est pour faire bonheur. C'est pour que mes yeux baissent. Il me dit que mon père est mort à 89 ans. Il avait toujours ça. Il avait toujours ça. En mettant ça. Maman. Je ne peux pas me reposer. Parce qu'avec ce que vous voyez là au Cameroun, il me repose comment? Je ne peux pas me reposer. Non. Je ne peux pas me reposer. Tout est psychologique. Mon cerveau, c'est que je ne dois pas me reposer. C'est comme ça. Sauf que quand j'ai un problème du genre, un problème très du genre là, que je ne peux pas faire dire, mon cerveau, c'est que je dois venir faire dire. C'est psychologique. C'est quand tu es préparé à faire quelque chose. C'est comme ça. On est où se poser la question? Comment on va faire pour mettre le peuple au courant? Parce que le peuple n'est pas au courant. Facebook a mis les directs. Il a dit, peut-être que c'est Dieu qui a envoyé ça. Et tu dis qu'il me fatigue. Maman, la fatigue l'a oublié. Ça ne peut pas venir maintenant. La fatigue va venir quand on va voir le bruit de la côté. C'est comme ça. Là, maintenant, c'est naturel. Tu vas voir que, donc, on a réussi. Là, tu deviens fatigué. À ce moment-là, pour me reposer, tu prends que l'avion, tu pars qu'à Hawaii. Il y a les îles là-bas. C'est là-bas où tu peux me reposer. Il y a le jacuzzi naturel là-bas. Tu me couches dans l'eau comme ça. Tu me reposes là maintenant. Tu me reposes là. Là, 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 maintenant. Avec les mandarins, là, tu te reposes. Les mandarins. Hein? Tu me reposes. Betheline, tu ne peux pas me reposer. Pardon, laisse. Je dis au monsieur, mon père, mon père, moi, à 89 ans, avec ses yeux comme ça. Néanmo, je veux quand même acheter ta pommade. Alors, j'ai acheté la pommade. Quand je montre la pommade à ma femme, elle me dit, regarde ça là-bas. Quand je viens là, en vacances, je vais lire. Je vais lire. Ma femme, elle me finit. Elle dit, regarde ça là-bas. Quand je viens là, je vais lire. Oh, Seigneur, c'est terrible. Il y a. Il y a. Il y a. Il y a peur de remerder du. Il y a peur de remerder du. Du blanc comme le. C'est pas. Là, puis j'ai peur de remerder jusqu'à la feux, son c'est là. L'histoire de la géopolitique, si. Afin que. J'ai questionne tout. je questionne tout parce que les gars nous mettent dans la maladie pour nous transformer en consommateurs avant qu'on se sépare aujourd'hui au travail la cantine vient les gars sortent ils prennent la voiture alors un de mes collègues il vient la cantine vient à 9h ça vient à 12h et ça vient à 15h alors il y a un gars il ne vient pas il ne vient pas avec son lunch cantine cantine à 15h quand la cantine vient il prend la voiture qu'il va rentrer avec ça chez lui alors aujourd'hui il me dit je n'ai pas d'argent je lui réponds c'est normal tu ne dois pas avoir d'argent tu crois que quoi tu ne dois pas avoir d'argent parce que tu manges à la cantine le même hamburger que tu prends à la cantine le prix de ça il y a le carburant dedans il y a l'usure de la voiture dedans il y a le salaire du chauffeur de la voiture dedans mais si tu pars en magasin tu vas prendre ça peut-être le prix divisé par 3 c'est normal que tu ne dois pas avoir d'argent tu dois toujours être fauché c'est normal pour le choquer il détest ça pour le choquer je lui dis regarde j'ouvre mon téléphone j'ouvre ma banque je lui dis regarde il me dit c'est l'argent ça je lui dis oui continue de manger à la cantine continue de manger à la cantine donc tu penses que nous qui venons avec le lunch là c'est parce que on a fait tous les calculs à 9h tu prends la cantine à midi tu prends la cantine à 15h tu prends la cantine je crois que tu tu ne peux pas avoir d'argent tu vas rester comme ça le blanc m'a eu le bon conseil il se va me regarder il dit que eh bien Abdel je ne vais pas faire des calculs je vais pas faire des calculs il dit que ah non tu ne m'as juste pas de calcul ok je dis à 9h tu manges 15 dollars à 12h tu manges 15 dollars à 15h tu manges 15 dollars ok calcule alors ça calcule ça pour pour 5 jours tu fais ça par moi tu fais ça par année aujourd'hui il n'a pas fait la cantine les gens ont éclaté des risques mais c'est comment tu ne prends pas la cantine tu ne prends pas la cantine il fait vraiment comme ça je dis je dis en doucement il n'a pas la jambe il n'a pas la jambe il dit c'est ça il me dit que Abdel tu as raison il dit que tu es dans un système solo système tu es nila tu es nila tu ne peux plus réfléchir tu ne peux plus réfléchir oh oh le pauvre il dit que il dit que j'ai ri mon collègue là il me fait lave tous les jours il dit qu'il va nous gâcher il blague ou bien il dit que tous les jours 9h12h il a la cantine il dit que ok on va voir tu fais quoi ici en ville dans la salité tu vas encore faire trop de nianco je suis dans la saleté moi c'est la malchance si le libre porte de banque de boubelles fait son homme allo qui disparate les confiances on ne parait pas chez nous on ne veut pas aller chez eux on est fier d'être dans tout dans la saleté oh yeah c'est comme ça et c'est bien nous les capos ou rien de là on critique tout le croit et on survit dans la peur dès le réveil on est nerveux et comme ça va mal on se le manque c'est la faute à pas à vivre j'ai très mal rêvé c'est la faute à pas à vivre c'est la faute à pas à vivre c'est la faute à pas 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 vivre Sous-titres par Jérémy Diaz 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 Chaque choc de famille, chaque mère, chaque enfant dirige le Cameroun quelque part à son niveau Ô Dieu bénisse notre beau pays, le Cameroun perd nos ancêtres Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz